Salut, c'est Kaskul et aujourd'hui on est sur Street Fighter V. Pourquoi ? Parce que je me suis acheté récemment, j'ai profité un petit peu des soldes pour m'acheter Street Fighter V Arcade Edition. Il faut savoir que Street Fighter V est sorti il y a déjà 3 ans, il est sorti en février 2016. On est là au moment où je fais la vidéo, le 22 janvier 2019, donc on va dire que ça fait 3 ans. Et je n'ai pas voulu prendre ce jeu quand il est sorti, pourquoi ? Parce que déjà il coûtait genre 70€, 70€, c'est comme vous voulez, c'est pareil. Il n'y avait pas de mode arcade, il y avait un mode histoire mais c'était assez réduit, donc on n'avait déjà pas beaucoup de personnages au départ quand le jeu est sorti. Et le mode histoire était quand même assez court, on va regarder vite fait, histoire de personnages. Je prends par exemple Ryu, on voit qu'il y a 4 chapitres mais c'est en fait 3 combats, le 4ème c'est un épilogue. Je prends l'exemple de Nash, Nash c'est 2 combats, le 3ème c'est un épilogue. Donc voilà, ça allait quand même très vite, il n'y avait pas grand chose à faire. Il n'y avait pas la possibilité de jouer en versus contre l'IA. Ça, je trouve que c'est quand même vraiment abusé. Donc tu peux jouer en versus contre un pote qui vient à ta maison, ça c'est top, franchement, moi c'est pour ça que j'aime Street Fighter. Mais le fait de ne pas pouvoir jouer contre l'IA, moi je trouve que c'est quand même assez inadmissible. Il n'y avait pas de survival, il n'y avait pas de team battle, il n'y avait pas de mode arcade, je l'ai déjà dit. Évidemment, le mode en ligne était bien, l'entraînement était bien, il n'y a jamais eu de soucis avec les entraînements, ça a toujours été le point fort de Street Fighter. Mais maintenant, 3 ans après, on a un mode arcade, on a un mode histoire pour chaque personnage et un mode histoire général. D'ailleurs pour ce mode histoire général, il ne faut pas oublier, il faut aller télécharger un DLC qui est gratuit. Si vous ne le faites pas, le mode histoire n'y est pas. Moi je me suis dit, tiens, pourquoi histoire général, il est grisé, donc j'ai été voir sur la net et j'ai vu qu'il fallait télécharger ce mode histoire qui s'appelle Shadow Falls, je crois. Voilà, c'est gratuit, donc pourquoi il n'est pas dans le jeu de base, je ne sais pas. Toujours est-il que, bon, c'est gratuit, donc c'est bien. On a, si je vais voir dans les défis du survival, on a en facile où il faut battre 10 ennemis, en normal il faut en battre 30, en difficile 50, en infernale 100. C'est un mode survival un petit peu particulier, on y reviendra peut-être après. Si, c'est du vrai survival, mais on peut choisir de se soigner après les combats ou pas, au détriment de notre score, voire même de s'infliger un handicap pour gagner plus de points au prochain combat. Donc ça, ça reste intéressant. Si je vais voir dans Versus, on peut évidemment jouer contre l'IA maintenant, mais en plus on peut faire du team battle, on va en faire un, tiens, de toute façon. On peut faire des équipes qui vont de 2 jusqu'à 5, on va en faire un, comme ça on va voir un petit peu les persos qui sont débloqués jusque maintenant. Voilà, donc moi j'ai payé ce jeu, je pense, une vingtaine d'euros, Street Fighter V Arcade Edition, sur PlayStation 4, pendant les soldes, je crois que c'était ça, une vingtaine d'euros. Comme ça, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on a pour 20 euros. Donc je vais tout vous laisser par défaut, la difficulté en niveau 4, on va laisser en élimination, voilà, on va passer au combat. On va aller voir ça, on va voir un petit peu le roster, voir un petit peu les différents décors aussi. Il faut savoir par exemple que s'il y a un personnage qu'on n'a pas acheté, par exemple Blanca, je ne l'ai pas. Blanca, c'est un personnage qui est en DLC, mais on peut très bien tomber contre Blanca quand on joue en mode arcade ou en histoire. On ne peut juste pas le prendre. Pareil pour les décors, on peut se battre sur ces décors, c'est juste que quand on joue en Versus, on ne peut pas les choisir. On a aussi le décor du dojo qui est particulier parce qu'il faut aller en ligne sur le site internet Shadaloo, machin, pour personnaliser notre dojo. C'est sympa, je trouve que c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire dans le jeu, il faut aller sur le site pour le faire. On peut regarder ce stage, il n'est pas particulièrement exceptionnel. Moi j'aime bien, celui-ci est très bien, j'aime bien les stages qui sont un petit peu d'anciens stages, voilà, comme les stages de Gaïs, de l'herbée. Moi j'aime bien, voilà. Alors, on a tous ces personnages avec Street Fighter V Arcade Edition, à l'exception de Cody, normalement Cody est bloqué, mais j'ai débloqué Cody avec l'argent du jeu. Donc je n'ai pas dépensé un centime de plus, c'est juste qu'en jouant, en faisant des modes survival, on gagne de la fight money qu'on peut ensuite dépenser. Pour acheter un personnage, à savoir que Cody, il coûtait 100 000 points. Quand on finit un mode arcade, un mode survival en facile, donc c'est juste 10 rounds, 10 combats, c'est assez facile, franchement. On gagne 8 000 points, un mode histoire, comme je dis, mode histoire, c'est 2-3 combats maximum, c'est 4 000 points. On arrive assez vite à 100 000. Voilà, je n'ai pas à jouer énormément, j'ai quand même débloqué Cody. J'ai hésité pas mal entre Cody et Sagat. Après, comme j'aimais bien le Cody de Street Fighter Alpha 3, mais que j'ai vu qu'il avait complètement changé dans celui-ci, j'avais envie de... Il m'a donné envie, le Cody, alors que le Sagat, je trouvais qu'il n'avait pas énormément changé. Mais mon prochain achat, ce sera probablement Sagat, de toute façon. Donc, on va le prendre, Cody, on va prendre Cody. Tant qu'on est dans le style un petit peu boxeur, on va prendre Ed, que je ne connaissais pas. C'est un petit nouveau du Street Fighter 5, que je trouve plutôt sympathique. Donc, on va prendre Ed. Je laisse tout par défaut, je ne fais même pas attention au V-Trigger. Donc, on est parti sur de la boxe. On peut peut-être se prendre un petit Balrog. On va se prendre un Zangief. Rien à voir avec la boxe. On va se prendre un Zangief, puisque j'aime bien Zangief, voilà. Et je ne vais pas prendre Ryu, parce que j'aime bien Ryu. Mais tout le monde connaît très très bien Ryu. Qu'est-ce qu'il pourrait être sympathique ? Un petit Vega. Vega a pas mal changé. Vega a pas mal changé. Parce qu'avant, il avait toutes des techniques à charge. Deux secondes en bas, haut et coup de pied. Deux secondes arrière, avant un coup de poing. Ça a changé. Maintenant, c'est des cartes de tour et des shoryuken. L'adversaire, je vais le mettre en aléatoire tout le temps. On verra sur quoi on va tomber. Ça va, on a une équipe assez disparate. Ça, c'est bien, parce que la dernière fois que j'ai essayé un team battle contre Liya, j'étais trois fois contre Bison. Heureusement, les quatrièmes et cinquièmes, c'était d'autres personnes. Ça, je laisse par défaut. Et on va voir ça. C'est marrant, il nous indique la date à chaque fois. Comme ça, je ne vous ment pas. On était bien le 22 janvier. Il nous indique à chaque fois la date au début de chaque combat. Je trouve ça plutôt sympathique. Alors, je ne suis pas un pro-gamer. Il ne faut pas s'attendre à avoir des combos et tout. Déjà, il faut que je m'habitue au perso. Je ne les connais pas fort bien. Je dois choisir le V-trigger. C'est bon, ça va, ok. Alors, qu'est-ce qu'il s'est fait ? Encore. En fait, si je maintiens le coup de poing, il met, il maintient, si je lâche le coup de poing, hop, il fait comme ça une grosse droite. Ce qui fait que quand je balance, par exemple, une tornade comme ça, je peux ensuite enchaîner, je vais dire, avec une grosse droite. Il a un petit enchaînement, je crois, comme ça, qui est sympathique aussi. On va essayer, qu'est-ce qu'il a d'autre ? On va regarder un petit peu la commande liste, ce sera plus simple. Non, pas, ça, on s'en fout. On a dit la liste des coups. Voilà, donc, maintenir la touche coup de poing. Un quart de tour vers l'avant, coup de poing pour faire la petite tornade. Un quart de tour vers l'arrière, coup de pied. Oui, après, ça change du coup de pied. On le verra pas, on le verra au prochain round. Donc, il y a un quart de tour vers l'arrière et le gros coup de pied, il va faire un coup de pied haut, à hauteur du visage. Avec le moyen, il va le faire à hauteur de la ceinture. Et avec le petit, il va le faire plutôt dans les jambes, ce sera un balayage. Non, il ne fallait pas que, voilà. Il va juste attendre, voilà, on le laisse par défaut. Alors, lui, ça va être le boss du jeu, ou un des boss, en tout cas. Personnage qui a l'air pas mal non plus. Voilà, c'est ce coup de pied là, mais bon, j'ai un peu foiré. Après, je peux maintenir mon coup de poing, faire le coup de pied, et je peux quand même enchaîner, enfin enchaîner. Bon, comme je disais, il ne faut pas s'attendre à du beau jeu. Le V-Trigger, on en reparlera, là, il n'est pas encore chargé. Il faut que je m'apprenne des coups pour qu'il charge. Donc, comme je ne m'en prends pas beaucoup, beaucoup. Le V-Trigger de Cody, je vais essayer de le montrer. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Quand j'appuie sur le gros point et le gros pied en même temps, ça active toutes mes jauges, et je vais me retrouver, en fonction de ce que j'ai choisi au début du combat, soit avec un couteau, soit avec un tuyau. On est un personnage de Final Fight, c'est pour ça. Si je fais le gros, le pied moyen avec le point moyen, il fait un coup de pied qui est plutôt sympathique. Et il a aussi moyen de faire, comme tous les persos, une espèce d'alpha counter, ceux qui se rappellent des alpha counter, c'est un petit peu revenu. Ah, on ne garde pas la jauge. C'est ce coup de pied-là. Et ça charge un petit peu la barre. On va essayer de la charger. Comme ça, je pourrais peut-être sortir le couteau quand même. Et ça change complètement son gameplay. Ah bon, on ne peut faire que deux coups avec. Je sais qu'on va faire en même temps. Bon, on n'aura pas vu les autres persos pour finir. Parce que je pense que je vais achever tout avec Cody. Alors là, en difficulté, je suis en niveau 4. Je peux vous assurer qu'en niveau 8, ça n'a plus rien à voir. Le gap est vraiment énorme. Ici, c'est assez facile. Mais on le fera après. Je ferai un combat en niveau 8. On verra que ça n'a plus rien à voir. Enfin, tout ça pour dire qu'au final, je suis plutôt content de mon achat. Maintenant, avec l'arcade édition, le jeu est plutôt sympathique. Le fait que je n'ai pas trop de persos à débloquer, ça me donne quand même un but accessible. Je joue pour débloquer mes persos. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'aime pas trop d'avoir tout débloqué dès le début. Sinon, si je voudrais tout acheter, quand on regarde par exemple sur Steam, il y en a pour 300€ de DLC. Donc ça, c'est quand même abusé. Mais la plupart des DLC, c'est des costumes, des stages, des musiques. Ce n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est d'abord les personnages. Ensuite, les costumes. Il y en a qui sont vraiment beaux. Il y a moyen d'en débloquer avec les défis. Il y a un mode qui s'appelle combat supplémentaire. Ce n'est pas encore très clair sur le fonctionnement. Mais on peut débloquer, on va peut-être aller voir ça après. Ça ne devrait pas être trop trop long. Bon, je parle moins, je fais attention à mon combat quand même. On voit que la difficulté commence quand même à augmenter. Bon, ben... voilà voilà on va revenir au menu principal on va aller voir donc ce fameux combat supplémentaire ce que c'était et puis je ferai un match en versus en difficulté 8 on verra la différence alors on va dans les défis combat supplémentaire les défis on a toujours le défi comme vous aussi et je vois par exemple ici donc il nous met la difficulté c'est très facile il faut que j'engage 2500 fight money donc ma propre fight money en haut à droite là j'ai 65700 comme je disais il faut 100000 pour acheter un personnage par exemple il faut peut-être 40000 pour un costume et ils nous disent que c'est une série de quatre combats pour débloquer donc ce costume pour riu le truc c'est que j'ai déjà fait au moins quatre combats j'ai gagné qu'une seule fois on voit en bas à droite j'ai une icône de chaussures et je pense que c'est ça il faut que j'ai quatre icônes pour débloquer le costume on peut le retenter ça nous permet de voir le costume je vais dépenser 2500 points on prend qui on veut mais pour le coup je vais prendre riu quand même enfin je veux non non je sais un personnage qui m'a bien fait marre et quand j'ai vu je connaissais pas c'est abigail voilà lui il est marrant je sais plus trop comment on joue mais ça va aller il est marrant il est énorme encore plus grand que hugo enfin hugo c'était un personnage de street fighter 3 qui était plus grand que zangief et que ça gâte je pense qu'il est plus grand que ça gâte les temps de chargement sur certaines phases sont quand même assez long on est sur une ps4 pro là voilà le personnage est énorme projection il a comment il faisait encore le costume de riu là il est magnifique on va tenter la projection il faut que je regarde les coups il y a un truc que je me rappelle plus donc ça on a fait c'est des deux coups de pied ok le coup de pied donc il se met en position et à partir de là je peux choisir en fait ce que je veux faire genre un coup de poing tout ça ce qui fait que ce personnage est quand même énorme oui j'avais oublié ce coup là on va le faire en ex bon après c'est un défi normalement time battle le but c'est quand même d'aller plus vite que ça on va voir ce que j'ai gagné bah non non j'ai gagné de l'xp sans l'xp mais j'ai pas pas d'icône pour le costume je peux vous assurer que j'ai déjà fait quelques combats et j'ai eu qu'une seule icône donc enfin voilà apparemment il y a moyen en enchaînant comme ça les combats de gagner des costumes on va revenir au menu principal je pense que ça va déjà être la fin ah oui j'avais parlé d'un combat en versus au niveau de difficulté 8 on va faire ça ça pourrait être marrant je vais me prendre l'imperfect ça va pas être beau à voir alors versus contre l'IA difficulté 8 ok on va changer de stage quand même on va le mettre en aléatoire qui je vais prendre on va prendre Ryu quand même on va prendre Ryu par défaut et l'adversaire en aléatoire Birdie même pas tellement Birdie c'est pas mon perso préféré ok il nous a mis le stage d'entraînement pourquoi pas après on peut aller dans les options paramétrer de façon à ce que quand on met stage aléatoire on ne tombe pas sur les stages qu'on n'aime pas par exemple il y a moyen de faire ça je vais éviter de prendre trop de risques quand même je vais éviter de prendre trop de risques quand même aïe aïe merde je vais essayer de sauter au dessus on va voir ce qu'il va faire directement et ben ouais on retompe le coup on retompe le coup ça sert à tout j'imagine et ben ouais on va voilà j'ai perdu en niveau difficulté 8 j'ai pas encore le niveau peut-être que ça viendra pour l'instant pas le cas j'avais pas joué à street depuis un bon moment il faut vraiment que je me remette ben voilà alors prochainement il y aura sûrement une série de vidéos sur tabletop simulator simplement parce que j'ai besoin de visuels pour les mods que j'ai uploadé sur le workshop et ensuite on verra ce que je ferai je ne sais pas encore voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut le 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 Sous-titrage ST' 501